Un officier à cheval part de l'arrière d'un régiment d'infanterie jusqu'à la tête du régiment. Donc si on représente un régiment d'infanterie ainsi, comme un segment, avec la tête du régiment et l'arrière du régiment, on a un cavalier, que je vais représenter en jaune ici, qui va de l'arrière jusqu'à la tête. On dit que le régiment fait 100 mètres de long, donc ça c'est un segment de longueur 100 mètres, et le cavalier avance 3 fois plus vite que les soldats, c'est-à-dire que les soldats sont en train d'avancer. Tout ce segment est en train d'avancer. Donc pendant que le cavalier va jusqu'à la tête du régiment, le régiment est en train d'avancer. Donc à sa position finale, quand le cavalier sera arrivé à la tête du régiment, on peut dire par exemple que le régiment aura avancé de cette distance-là. La tête et l'arrière évidemment avancent de la même distance, c'est tout le régiment qui avance ensemble, et appelons cette distance DA, comme distance à l'allée. Ça c'est la distance que le régiment a parcouru à l'allée, et notre cavalier aura fait toute cette distance, de l'arrière jusqu'à la tête du régiment, c'est-à-dire 100 plus cette distance DA. 100, la longueur du régiment, plus la distance DA. On nous dit que le cavalier avance trois fois plus vite que les soldats, et on te demande quelle distance le régiment a-t-il parcouru pendant l'allée-retour du cavalier. Parce que le cavalier allait de l'arrière jusqu'à la tête, et ensuite il va retourner à l'arrière. Donc là on a représenté la situation à l'allée. Il faut aussi représenter la situation au retour. On va aussi faire un visuel pour le retour. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient un régiment qui continue d'avancer. On va dire que ça c'est sa position à la fin de l'allée. D'accord ? Il continue d'avancer à une certaine distance, que je vais encore représenter en bleu, peut-être cette distance-là. Voilà. Et ça c'est la position finale. Donc on va appeler cette distance DR. Ce n'est pas forcément la même distance qu'à l'allée. Et le cavalier, lui, il est parti de la tête. Donc il est parti d'ici. Et il a parcouru cette distance-là jusqu'à l'arrière du régiment. L'arrière du régiment à sa position finale, bien sûr. Quelle est cette distance que le cavalier a parcouru au retour ? Sachant que le régiment fait 100 mètres, toujours. Ça, ça n'a pas changé. Cette distance qu'a parcouru le cavalier, il s'agit de 100 mètres moins cette distance-là. Sachant que l'arrière et l'avant ont parcouru la même distance. Cette distance-là, c'est DR. Donc la distance qu'a parcouru le cavalier est 100 moins DR. Voilà, on a certaines données. On a posé les deux inconnues principales. Vu qu'on nous demande quelle distance le régiment a parcouru pendant l'aller-retour du cavalier. En fait, ce qu'on cherche, c'est DA plus DR. Je vais l'écrire ici, d'ailleurs. DA plus DR, c'est ce qu'on cherche au final. Je vais écrire la solution ici, quand j'aurai résolu mon problème. Bon, pour l'instant, on a posé deux inconnues. On n'a aucune équation parce qu'il nous manque quelques inconnues encore. Il nous manque, par exemple, le temps qu'a pris le cavalier à faire l'aller, qui est le même temps que le régiment a pris pour faire sa distance DA. Donc il y a un TA, qui est le temps de l'aller. Et il y a aussi un TR, le temps au retour. On sait aussi que le cavalier va à une vitesse qui est trois fois la vitesse des soldats. Donc si on appelle la vitesse des soldats V, ici en bleu, on va dire que le régiment avance à une vitesse V, à l'aller et au retour, c'est la même vitesse. Eh bien, le cavalier, lui, il va à une vitesse 3V. Trois fois V. Trois fois la vitesse des soldats. Voilà, on a une, deux, trois, quatre, cinq inconnues. Cinq inconnues, on va voir combien d'équations on peut poser. D'abord, on va appliquer ce qu'on a appris. Alors, je vais poser des équations pour l'aller et pour le retour séparément. Allez. L'aller et le retour. Alors, les premières équations qu'on peut poser, ce sont les équations qui sont la définition de la vitesse moyenne. Vitesse moyenne est égale à distance parcourue divisé par le temps qu'on a mis à parcourir cette distance. Et on peut le faire séparément pour le cavalier et pour le régiment. Pour l'aller et pour le retour. Donc, a priori, on a quatre équations. Quatre équations et cinq inconnues. Bon, on va voir ce que ça donne au final. Donc, à l'aller, on a notre régiment. L'équation qui est caractéristique de notre régiment, qui est V. La vitesse du régiment est égale à dA. À l'aller, il a parcouru une distance dA, ce régiment. Divisé par le temps tA qu'il a mis à parcourir cette distance. Et le cavalier, lui, il a une vitesse 3V. Et cette vitesse 3V, elle est égale à quoi ? Elle est égale à la distance qu'a parcouru le cavalier. 100 plus dA. Divisé par le temps qu'il a mis à parcourir cela. C'est-à-dire tA. De même pour le retour. On va aller un peu plus vite parce que maintenant tu comprends comment ça marche. V est égale à dr sur tr. Et 3V est égale à 100 moins dr, qui est la distance parcourue par le cavalier au retour. Divisé par tr. Quatre équations, cinq inconnues. On espère qu'en effectuant quelques substitutions, on va avoir une inconnue qui va disparaître à un moment donné, qui va s'annuler. Sinon, on est mal parti. Ce que je te propose, vu qu'on cherche dA plus dr, c'est d'essayer d'avoir une équation où dA et dr apparaissent au maximum. Par exemple, à l'aller ici. J'ai v, dA et tA dans cette équation. Je pourrais mettre tA en fonction de dA et v et je me serais déjà débarrassé d'une inconnue. Ça, je peux le faire facilement grâce à la première équation ici. Donc cette équation, si je la réécris ainsi, tA est égal à dA sur v. J'ai multiplié par tA et divisé par v des deux côtés. Et voilà ce que ça me donne, tA est égal à dA sur v. Maintenant, j'ai une expression de tA que je vais pouvoir injecter ici, à la place de tA dans cette équation. Et qu'est-ce que ça me donne quand je fais ça ? J'ai 3v est égal à 100 plus dA divisé par dA sur v. dA sur v au dénominateur, ça veut dire que ce v dans la grande fraction vient au numérateur. On a v de ce côté de l'équation et v de ce côté de l'équation. 3v est égal à quelque chose fois v. Donc, si on divise par v des deux côtés, v disparaît. Ouf ! On a maintenant une équation avec une inconnue et ça, on sait résoudre. On va multiplier par dA des deux côtés. On obtient 3dA est égal à 100 plus dA. Donc, je vais continuer ici en haut. 2dA est égal à 100. Donc, dA est égal à 50 mètres. À l'aller, le régiment a parcouru 50 mètres. Pour le retour, on va appliquer exactement la même logique. Ici, on va remplacer tr par son expression en fonction de dr et v. Donc, d'abord, je vais écrire l'expression de tr en fonction de dr et v. tr est égal à dr sur v. Expression que je vais utiliser ici. Je vais substituer tr par cette expression-là. J'obtiens 3v est égal à 100 moins dr divisé par dr sur v. Ce v au dénominateur dans la fraction d'en bas passe au numérateur de la grande fraction. Et v, une fois de plus, s'annule du côté gauche et du côté droit de l'équation. On obtient 3dr. 3dr est égal à 100 moins dr. 3dr est égal à 100 moins dr. Donc, 4dr est égal à 100. Soit dr est égal à 25 mètres. Da égale 50, dr égale 25. La somme des deux, da plus dr, c'est ce qu'on cherche depuis le début. La somme des deux est égale à 75 mètres. Pendant l'aller-retour du cavalier, le régiment a parcouru 75 mètres au total. . Merci.